bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis je dois bien vous l'avouer je n'avais pas prévu de faire cette vidéo je n'avais pas prévu de vous la monter aujourd'hui comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo d'hier j'avais prévu de vous monter mon match d'osiris dans la semaine tranquillement vous le proposer aujourd'hui de regarder les nouveaux événements qui viennent de débuter et d'échanger avec vous là dessus mais là c'était tellement épique c'était tellement improbable est tellement énorme que je me suis dit j'étais obligé de vous monter ce match aujourd'hui je vais essayer de vous le couper le moins possible et de vous le commenter le plus en détail possible sans dévoiler notre stratégie et surtout s'entraîner en longueur parce qu'il ya vraiment des phases comme je vous l'ai dit que je trouve très long et ennuyeux sur un match d'osiris mais celui-là tout de même il a été vraiment de ouf pour nous et des deux côtés je pense ça a vraiment été un match vraiment épique et très tendu et surtout vous le savez vous avez vu le titre de la vidéo vous savez contre qui on est tombé sur ce match donc ça l'a rendu vraiment encore plus intéressant donc je m'excuse par avance pour la longueur de cette vidéo elle va être beaucoup plus longue que d'habitude les amis et je m'en excuse par avance mais vous allez voir ça en vaut vraiment le coup donc on se retrouve à 20 secondes avant l'ouverture de mon match de tombeau d'osiris qui a eu lieu hier on a joué à 22 heures heure française 20 heures utc et à 10 secondes évidemment le matchmaking est très serré très bien fait il y a à peine 50 millions d'écarts entre les deux teams et à 5 secondes vous allez le voir dès que ça va pop tout de suite on a immédiatement compris à qui on avait affaire tout de suite zéro tolérance du serveur 1415 donc forcément énorme zéro tolérance c'est donc comme vous le savez l'alliance de legendroni qui a migré du de son serveur avec baba du 245 vers le serveur 415 et donc on savait immédiatement qu'on allait avoir affaire à du lourd du très très lourd puisque on pense qu'on veut de legendroni ça reste un très bon technicien et surtout il est dans une très grosse alliance les zéro tolérance ils ont fait un beau parcours dans la saison 2 de la ligue aux iris donc tout de suite on vérifie qu'il est bien là il est bien là notre ami rony aux premières loges vous le voyez là juste derrière il est r4 évidemment donc leur boss à 186 millions donc on a affaire à une grosse alliance à quasiment 9 milliards donc ils sont un petit peu moins puissant que nous en cumul évidemment de tous leurs joueurs mais puisque nous on frôle les 11 milliards mais ça n'empêche que ça reste une alliance énorme avec des très très gros joueurs évidemment et ça va jouer vraiment sur la technique donc là un petit coup de pression déjà toujours un franchement quand vous tombez face à des joueurs qui sont connu comme legendroni et qui en plus dans des alliances qui ont fait des beaux parcours en ligue aux iris et qu'ils veulent surtout pour préparer la ligue aux iris saison 3 comme nous forcément la gros challenge grosse tension donc tout de suite sur sur le vocal ça a monté d'un cran tout le monde est redevenu très très sérieux même si on l'était d'habitude et là on est clairement sur un match qui nous prépare à la ligue aux iris saison 3 et si on veut prouver et montrer qu'on va être là et qu'on veut faire partie des alliances qui vont compter pour cette ligue aux iris forcément ça passe par ce genre de match et ça passe par ce genre de match qu'il faut gagner alors certes c'est pas les hkl ou les ov qu'on a en face de nous mais ça reste une très belle alliance avec des joueurs techniques et qui ont l'expérience du combat et l'expérience des commandants et en plus comme un grand nombre de joueurs chez nous qu'ont la plupart des commandants maxés la plupart des commandants récents maxés donc ça va vraiment être un très très beau match donc là pas d'erreur au niveau des buffs tous les buffs ont été rappelés à tout le monde on prend les buffs maximum que des plus 10% en attaque ou en défense que des expansions d'armée 50% là dessus il n'y a pas d'erreur et ça va vraiment se jouer sur du lourd et sur des tout petits détails comme à chaque fois dans ce genre de match donc je vais essayer encore une fois de vous décrire le plus possible ce que moi j'ai fait sans vous décrire notre stratégie, notre technique même si vous voyez nos balises, les balises ne vous donnent pas tellement d'indications si vous n'avez pas les consignes en vocal parce qu'un grand nombre de choses se passent sur les consignes en vocal bien évidemment dans 30 secondes ça va ouvrir vous le voyez si vous avez déjà vu ma vidéo du précédent match vous avez vu j'ai pas fait la même erreur, si vous l'avez raté les amis je vous mets le lien en suggestion il y a une playlist dédiée pour les matchs d'Osiris et pour ne rater aucune vidéo bien évidemment les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout 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 les amis vous le savez si vous voulez nous aider à développer la chaîne n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément de développement de la chaîne et je vous en remercie 4 secondes avant l'ouverture donc la pression est au maximum là tac c'est parti, là il n'y a pas d'erreur, il ne faut pas qu'un boulet mette un trébuchet dans un rallye ou une baliste dans un rallye cavalerie puisque là ça va devoir aller très 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 vite sur cette première phase là notre objectif est clairement d'arriver à avant eux sur tous les bâtiments et bien se préparer et bien se renforcer parce qu'il va y avoir une bonne guerre qui va se préparer j'ai la chance donc par rapport à la dernière vidéo d'avoir cliqué très rapidement pour rentrer donc je me retrouve sur la première ligne donc le chemin que j'ai à faire la dernière fois j'avais des problèmes pour me connecter donc j'étais sur la dernière ligne là je suis sur la première ligne juste après les R4 donc j'ai pas trop de chemin à faire du moins j'ai moins de chemin que certains donc je peux envoyer des troupes un tout petit peu plus lentes des grosses troupes d'infanterie un tout petit peu plus lentes si j'avais été au fond j'aurais dû envoyer que de la cavalerie sur les premiers bâtiments et donc là j'envoie un maximum de troupes et c'est parti donc je vais vous faire une toute petite ellipse pour cette première partie on va faire un tout petit job un peu plus tard quelques minutes plus tard juste le temps qu'on arrive sur les premiers bâtiments donc on le voit un début de partie classique on a été un peu plus rapide à prendre les bâtiments on voit puisqu'on a déjà des points et pas eux et on regarde là la mobilisation les bâtiments ne sont pas encore tous ouverts c'est pour ça qu'on est toujours en train de se déplacer pour essayer de leur prendre ils sont plus réunis près de leur sanctuaire que nous donc ça va nous poser quelques petits problèmes et vous le voyez ils sont plus en nombre que nous vers notre hôtel du ciel donc là clairement on a moins bien débuté que sur notre côté je parle bien du côté sud on a moins bien débuté que ils vont arriver sur notre hôtel du ciel forcément avant nous vous le voyez ils sont bien plus mobilisés rapidement sur cette première attaque sur un de nos bâtiments nous on a qu'une troupe devant le bâtiment est pas encore ouvert mais regardez on a que 5 secondes donc on va avoir le temps pour nous de le rentrer dedans et le prendre mais ils vont être très mobilisés autour et ils n'auront aucune difficulté s'ils décident de se former à le prendre alors que nous de leur côté sur leur sanctuaire de la vie et bien on est bien moins présent ils ont été plus rapides que nous ils sont dedans ils l'ont déjà renforcé donc là même si on a pris les bâtiments plus rapidement qu'au départ et qu'on a donc une très légère avance en points qui à ce stade là n'est pas significatif on a eu un défaut de positionnement sur ce côté là une lenteur qui nous coûte tout de suite la prise d'un bâtiment de leur part donc s'ils sont bien mobilisés ils peuvent le tenir assez longtemps s'ils le renforcent surtout ils peuvent nous empêcher de prendre des points sur cette zone là et ça serait tout de suite très très problématique si on perdait ce temps précieux pour faire des points sur l'hôtel du ciel il suffirait qu'on soit dans une partie où tout se joue au tombeau d'Osiris où tout se joue à la prise de bâtiment pardon plutôt si tout se joue à la prise de bâtiment on pourrait regretter d'avoir perdu ces précieux points dès le départ donc ça va vraiment être compliqué pour nous là si jamais ça se jouait comme ça on va bien le voir ils nous ont pris le bâtiment donc comme prévu évidemment on va pas en rester là sur ce bâtiment là nous on est déjà très mobilisés sur le sanctuaire de la guerre là on était bien présent donc forcément on s'est déplacé un petit peu on va également comme soir mais on va pas attendre qu'un rallye vous voyez il y a une balise noob qui a été mis dessus pour indiquer notre erreur qu'on a été un petit peu boulet dans cette erreur bon ça arrive ce n'est pas bien méchant en tout cas là nous notre priorité est de reprendre ce bâtiment c'est pour ça qu'on le swarbe et on active aide divine pour avoir nos TP supplémentaires et pouvoir bien se positionner proche de notre obélisque et pouvoir commencer les rallies parce que maintenant il faut commencer à attaquer il faut commencer à leur faire mal à notre tour en tout cas c'est bien tendu ce départ et ça nous met tout de suite un coup de pression ils ne sont pas là pour plaisanter du tout donc on le voit on a un premier rallye qui est en train de partir vous le voyez là au sud il y a un rallye Attila Takeda on va se déplacer classiquement quand vous avez un rallye qui avance vous vous déplacez avec pour le soutenir mais on ne va pas tant se déplacer que ça on ne va pas faire une première erreur comme celle-là à se découvrir massivement même si on bouge en petit nombre avec pourquoi ? tout simplement parce qu'on venait de perdre alors l'hôtel du ciel on l'a récupéré comme vous l'avez vu mais on venait quand même de le perdre on ne l'avait pas repris assez rapidement tout de même donc on essaye de stabiliser la première situation notre objectif à ce stade l'arc est dans 4 minutes 30 donc là l'objectif c'est vraiment de stabiliser les points et on va se concentrer sur la prise de ce premier arc j'essaye de bien aussi placer mes troupes et de soutenir en force vous le voyez on ne s'est pas déplacé si massivement que ça sur ce côté-là pour soutenir le rallye sachant que ceux qui soarment le rallye Attila Takeda ils vont se suicider de leur côté donc pour l'instant il n'y en a pas mais nous en tout cas on fait vraiment là on essaye de faire un peu le ménage pour essayer vraiment de les occuper sur ce point de fixation là sur notre côté et on va se diriger vous le voyez on se dirige tranquillement sur l'arc à 3 minutes de la prise de l'arc et eux n'y sont pas encore donc là on est plutôt tranquille il n'y a personne on va se déplacer vers cet arc je vais faire un jump puisqu'il ne va rien se passer pendant cette zone-là jusqu'au pop de l'arc dans 4 minutes alors on se retrouve au moment du pop de l'arc et vous le voyez on est des tentes de ouf il n'y a personne de cet arc à part nous donc ça m'a permis de TP tranquillement puisque j'ai pu mettre ma troupe dans l'avant-poste au final pour escorter en préparation de l'escorte de l'arc j'ai pu TP tranquillement pas comme la dernière fois la dernière fois j'avais galéré pour TP à avoir un téléport de libre et surtout à avoir mes troupes qui étaient dans des bâtiments et qui n'étaient pas en train de se battre sur le terrain pour pouvoir TP donc là j'ai pu TP et renvoyer mes troupes massivement donc c'était cool j'étais bien content de ce timing-là puisqu'on est à peine à un quart d'heure de jeu sachant que je ne fais pas partie de la première vague qui se TP je fais partie de la seconde vague qui se TP seulement quand il y a des TP de dispo une fois que l'ordre des prioritaires est passé vous le voyez ils attaquent notre sanctuaire de la guerre et nous on a ramassé l'arc tranquillement sans aucun effort il n'y a eu aucune attaque de leur côté sur cet arc-là il n'y avait même aucune troupe donc eux étaient vraiment concentrés sur la prise de nos bâtiments et vous le voyez ils ont repris notre hôtel du ciel ils l'ont repris donc on va devoir leur attaquer au nord à l'inverse les bâtiments sont solides au nord on n'a pas pris de bâtiments mais on n'en a pas perdu non plus au sud c'est plus difficile pour nous sur les bâtiments pour le moment et donc on essaye de réattaquer cet hôtel du ciel pour le récupérer puisque là en termes de points et de prise de bâtiments d'occupation et bien on va perdre donc même si on a l'arc et qu'on est en tête pour le moment il faut vraiment qu'on ne leur laisse pas l'occasion de se placer comme ça chez nous sinon ça va être très compliqué et d'autre côté ils attaquent notre sanctuaire de la guerre on est massivement là pour le défendre en fait là ce qu'ils ont fait ils ont monté pour essayer de couper la route du tombeau du porteur de l'arc mais il ne va pas aller sur ce point là il va aller sur l'avant poste où on va faire le ménage parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux là vous le voyez il va aller tranquillement sur l'avant poste donc là on ne craint rien on va poser cet arc il ne va pas avoir de soucis et on va pouvoir conforter notre avance qui est faible notre avance n'est que de 800 points actuellement sachant qu'on a un déficit de bâtiment donc forcément d'ici 3 minutes sans la pose de cet arc là il nous aurait rattrapé alors on n'a pas décidé de jouer la montre encore une fois cette stratégie qui avait été jouée par nos adversaires la dernière fois retenir l'arc retenir l'arc c'est utile quand on a vraiment joué la montre donc à savoir ne pas le poser et cacher sa troupe dans un coin c'est utile quand on a largement l'avantage en termes d'occupation de bâtiment et que le match on veut vraiment le gagner sur ce jeu là sur l'occupation de bâtiment et pas se faire surprendre par la prise du tombeau là c'est pas notre cas on est en infériorité d'un sur la prise de bâtiment on sait que ça va être technique et qu'il va falloir qu'on pose des arcs si vraiment on veut on veut gagner et asseoir notre avance donc on ne joue pas la montre et on pose l'arc vous le voyez on vient de le poser ça nous fait 3800 points d'avance on a récupéré notre hôtel du ciel donc là sur le papier ce premier 20 minutes de jeu puisqu'on a 19 minutes de jeu là c'est vraiment en notre faveur on est confortable on n'est pas serein parce que ça joue bien en face mais en tout cas notre stratégie et notre plan excepté au départ où on a perdu notre hôtel du ciel ça se passe plutôt bien vous le voyez on continue d'avoir des rallies on attaque leur bâtiment vous voyez au nord tout leur bâtiment clignote au sud on continue d'attaquer leur hôtel donc ça se passe bien et regardez là maintenant que notre arc a été posé on va pouvoir se déplacer massivement en fait toutes les troupes qui escortaient l'arc et qui n'ont subi aucune résistance qui n'ont pas été attaquées peuvent revenir donc là ils ont fait une grosse erreur ils auraient dû se mobiliser pour ce premier arc parce qu'en fait toutes nos troupes qui étaient là et bien elles sont fraîches elles sont là elles sont même pas diminuées ou très peu diminuées vous le voyez j'en ai quelques unes qui sont diminuées mais on est quand même détente et là il y a une déchirure qui part mais elle est pas de notre côté c'est pas bien grave on a encore des points on va pouvoir avancer ça va les aider au nord c'est Floki qui a lancé une déchirure de l'autre côté on a Posture Vaillante en contre-attaque sur le bâtiment de déchirure qui a été posé parce qu'au nord ils ne veulent pas perdre leur hôtel vous le voyez ça va jouer au nord aussi sur leur hôtel de l'autre côté les deux hôtels sont attaqués donc là ils doivent défendre vraiment massivement je pense qu'au nord ils ont fait un travail de dingue aussi là à ce moment là pour essayer de les occuper parce qu'au sud on n'a pas une résistance de malade et regardez ce qu'on va faire vu que toutes nos troupes sont là qu'on est revenu en force on va bourriner la zone tout simplement Attila est quand même bien en train de défoncer le Constantin sur l'or hôtel du désert donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement aller soarmer le bâtiment regardez ça fait une bataille énorme on se croirait être en plein bordel durant les KVK ce qu'on a vu et là clairement on soarme l'or hôtel du désert alors franchement c'était pas prévu dans la stratégie ou quoi que ce soit là ça a été vraiment une opportunité donc nos leads donc bien Gaudi sur notre côté a parfaitement saisi l'opportunité il a vu qu'il y avait vraiment là un moment clé à jouer de la partie à savoir on a 4000 points d'avance et il y a moyen de faire tomber ce Constantin cet hôtel il y a moyen de le prendre donc du coup on le soarme et voilà on le bourrine on le soarme on vient de le prendre et là ça va vraiment leur poser un problème on est à 21 minutes de jeu lors un bâtiment stratégique avancé chez eux vient de craquer clairement c'est un gros problème pour eux qu'on ait pris ce bâtiment donc maintenant qu'on a pris ce bâtiment c'est simple pour nous le but est de le tenir le but il ne faut pas oublier qu'on a un deuxième arc qui va arriver donc le but est vraiment de les handicaper de les diminuer de faire dans 5 minutes il y a le deuxième arc de faire qu'il se concentre sur ce point là regardez on a donc maintenant une supériorité de 1 en termes de bâtiment on les attaque aussi au nord on fait des rallies aussi au nord donc là vraiment on prend un avantage stratégique à 38 minutes de la fin donc il reste encore beaucoup de temps on a fait qu'un tir du tombeau mais en tout cas on se trouve dans une position très favorable on a posé le premier arc on a pris et tenu nos bâtiments même si on a eu quelques pertes on vient de réussir à leur prendre un bâtiment stratégique chez eux on le renforce bien donc là on est vraiment propre je vais faire une nouvelle ellipse on va se diriger vers la prise du deuxième arc donc on se retrouve au moment de la prise du deuxième arc on était là avant eux mais pas beaucoup mobilisés vous le voyez on a reperdu leur hôtel du désert qu'on avait réussi à prendre mais donc on l'a perdu ils ont réussi à le reprendre avant le pop de l'arc donc là ils sont clairement en position favorable non seulement ils nous ont repris leur hôtel mais en plus regardez ils sont là massivement et ils sont doublement buffés ils ont un double buff sur eux au centre donc plus nombreux que nous plus buffés que nous et ils ont repris tous leurs bâtiments donc là comment vous dire que certes on a 4500 points d'avance à ce stade là mais là on faisait pas trop les malins parce que on le savait sur cette zone là qu'on allait se faire défoncer on le voit on n'est pas assez nombreux ça arrive en renfort mais ça arrive trop tard l'arc va forcément pop et on va galérer donc soit on arrive à le prendre et à le voler subtilement voyez mes troupes se sont fait défoncer celle qui était au niveau de leur hôtel du désert donc soit on arrive à le prendre soit et sauver avec discrètement soit ils vont le prendre et on va avoir beaucoup beaucoup de mal à le prendre à le rattraper mais en plus on le voit ils nous repoussent ils nous font reculer donc là on se fait défoncer clairement donc là c'est un mauvais moment pour nous au niveau de cet arc ça continue de lancer des rallies on perd pas de temps pour autant à ce focus le lead les leads vraiment assurent jouent vraiment très très bien l'arc de notre côté côté WOS moi même je suis impressionné par le niveau de jeu qui a été développé durant ce match comme durant le précédent même là s'il y a eu beaucoup moins d'erreurs donc le niveau était vraiment très bon de mon point de vue évidemment j'étais bien content d'être dans cette team vraiment une excellente team donc on le voit on se fait on se fait bien bien l'AT ils ont pris l'arc avec un Attila il n'y a pas de cheat je ne sais pas si ça a été pâtié ou pas mais on le voit Attila ne court pas à une vitesse démentielle il court à une vitesse standard on essaye de le rattraper on essaye de l'attaquer mais franchement là on se fait clairement poutrer sur cette zone là donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils vont opposer leur arc mais regardez regardez au nord on a réussi à prendre leur hôtel du ciel regardez au sud on avait pris leur avant poste là ils viennent de repasser chez eux mais on commence à réussir à avancer sur leur bâtiment ce qui montre qu'ils ont focalisé vraiment une très grosse partie de leur force sur cet arc là au déficit de la défense des bâtiments puisque même si au sud chez nous ils continuent de réussir à tenir là au nord ça commence à craquer un petit peu donc je vérifie au niveau des scores et les TP qu'on avait on était bien 30 sur 30 au tout début de la partie on était 29 contre 29 heureusement il nous manquait un joueur chez nous mais il en manquait un aussi chez eux on a fait rentrer un remplaçant du coup et peut-être eux aussi mais en tout cas au tout début on a eu un petit coup de peur sur le fait qu'il allait nous manquer un joueur heureusement les remplaçants étaient là alors eux non plus ne vont pas jouer la montre sur leur arc vous le voyez ils le possèdent ils n'auraient aucun intérêt ça serait perdant pour eux de jouer la montre puisqu'ils ont presque 5000 points de retard ils n'arrivent pas à nous dépasser sur les bâtiments enfin presque 5000 points plutôt un gros 4500 de retard ils n'arrivent pas à nous dépasser sur les bâtiments donc clairement ça serait mal joué de leur part non on est passé à 5005 même là ça serait mal joué de leur part de jouer la montre sur l'arc leur avantage serait de nous dépasser vous le voyez on a réussi à prendre leur sanctuaire de la vie au sud donc vraiment on a repris un avant-poste chez eux donc là on a vraiment la supériorité stratégique sur l'attaque des bâtiments ils ont vraiment focalisé leur force sur la prise de cet arc là et à ce stade là de la partie quand on perd de 5500 points c'est clairement une erreur de leur part d'avoir tout mis sur l'arc autant ils ont fait une très belle poussée ils nous ont défoncé autant ils auraient dû tout de même conserver et gardent un oeil regardez là sur leur hôtel du désert on est tout seul on est tout seul il n'y a personne donc c'est assez hallucinant cette erreur de positionnement qu'ils ont fait ils ont je pense qu'ils ont envoyé trop de troupes sur l'arc alors certes ils nous ont défoncé la gueule là il n'y a pas de soucis mais de l'autre côté regardez ils arrivent mais ils vont arriver là ce qu'ils vont arriver regardez ici ils vont arriver en retard ils vont arriver trop tard on va pouvoir reprendre leur hôtel du désert c'est encore des points qui leur échappent on reprend leur hôtel du désert on renforce leur hôtel du désert et de l'autre côté regardez nos bâtiments ils ne sont pas attaqués on est détente sur nos bâtiments donc il n'y a pas de grosses difficultés on a toujours un avant-poste derrière chez eux ils ne l'ont toujours pas récupéré de notre côté alors au nord ils ont juste on est équivalent en termes de bâtiments de notre côté on a et leur sanctuaire de la vie et leur hôtel du désert donc nous de notre côté on est vraiment vraiment détente là excepté l'arc qu'on vient de perdre et qu'ils viennent de poser puisqu'ils sont remontés il n'y a plus que 2300 points d'écart on est vraiment bien sur les bâtiments alors évidemment ils reviennent massivement comme nous tout à l'heure toutes leurs troupes qui mais là le problème c'est que leurs troupes sont quand même bien diminuées parce qu'il y a une belle zone de fight même s'ils nous ont quand même bien défoncé mais là nous on est en place on est bien sur leur hôtel du désert ils avaient vidé tout d'y pas laisser une seule troupe ils avaient oublié je dirais de le défendre ce qui nous a laissé le temps de le prendre et qui nous donne clairement un avantage et là sur cette phase là encore une fois malgré le fait qu'on ait perdu l'arc regardez l'écart recommence à monter en notre faveur pour le moment on est toujours en tête donc depuis le départ on est en tête on a pris un arc ils ont pris un arc on a l'avantage sur les bâtiments donc pour le moment c'est toujours favorable pour nous même si la pression continue de monter on est vraiment bien donc il reste 7 minutes avant le prochain arc nous notre stratégie est vraiment d'avancer sur ces bâtiments les tenir les plus longtemps possible je vais vous faire une ellipse jusqu'à ce prochain arc et on va voir la situation à ce moment là on se retrouve au moment du pop du 3ème arc alors 1 minute 40 je me suis arrêté 1 minute 40 avant le 3ème tombeau qui va pop et regardez ils nous font la même on est un peu plus mobilisé mais encore une fois donc nous ça arrive cette fois en renfort c'est le 3ème arc mais encore une fois ils sont eux aussi là en force de l'autre côté regardez les bâtiments on a réussi on a perdu leur hôtel mais on a au sud mais on a conservé leur sanctuaire de la vie donc là on est plutôt détente on n'a pas leur hôtel du désert mais on a leur sanctuaire donc en bâtiment on a toujours l'avantage en termes de points on a 4500 points d'avance donc on est toujours bien mais cet arc là il faut qu'on arrive à le prendre alors Floki lâche une déchirure il faut prendre leur bâtiment puisqu'on voit au nord il y a un rallye aussi en cours donc est-ce qu'une nouvelle fois les zéro tolérance et les djandroni ont fait l'erreur de se mobiliser trop massivement au centre en enlevant je dirais leurs troupes de défense de leurs bâtiments on va le voir tout simplement au nord avec l'attaque des rallies vous le voyez nos groupes au nord sur leur sanctuaire de la guerre qui clignote et leur hôtel du ciel qui clignote on le voit est-ce qu'ils vont tomber ou pas ça va être la réponse ça va être je dirais le juge si jamais ils arrivent à prendre l'arc qu'on n'arrive pas à leur prendre mais qu'en contrepartie ils perdent ces bâtiments là au moins l'un des deux ça a été encore une fois un désavantage pour eux de venir aussi massivement au centre même si le combat est plus serré que tout à l'heure là on le voit c'est quand même plus serré que tout à l'heure au centre et ils sont un petit peu moins nombreux on est un petit peu plus nombreux et eux sont un petit peu moins nombreux donc ça nous laisse penser que quand même ils se sont moins mobilisés au centre mais ils nous dépassent quand même et regardez ils ont réussi à prendre notre hôtel au nord donc là c'est eux donc on est au même nombre de bâtiments puisque certes on a leur sanctuaire de la vie mais eux viennent de prendre notre hôtel au nord donc c'est quand même là vraiment très très serré et l'arc est toujours pas pris et là ils viennent de le prendre donc on a certes 4000, 4500 points d'avance mais on les paye le prix fort puisqu'ils ont pris l'arc ils sont en train de se déplacer pour aller le poser pour le moment ils nous ont pris un bâtiment de chez nous on en a un aussi chez eux donc on est équivalent en termes de bâtiment ils ont pris l'arc ils arrivent à mieux se mobiliser au centre et à nous la T donc c'est très 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 chaud là évidemment Ronnie lance une charge lancée pour que sa troupe aille poser rapidement l'arc là vraiment il reste 21 minutes de combat chaque minute chaque seconde compte puisque le score est quand même très serré ils ont un retard de 4000 donc ils ont un retard inférieur à un arc s'ils posent l'arc ils reviennent au score nous de l'autre côté on continue de les marteler ils ont fait la différence au nord donc c'est très 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 chaud croyez moi c'est pas parce qu'on a 4000 points d'avance qu'on se dit là on est détente on se rend bien compte que là s'ils posent cet arc là donc on essaye de le rattraper bien évidemment s'ils posent cet arc là on sait que la fin va vraiment être épique que ça va être très serré sachant qu'ils ont peut-être des farms à l'extérieur ils farment peut-être en masse c'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins sur leur bâtiment lorsqu'ils sont vraiment massivement au centre on n'en sait rien du tout on n'a pas fait attention à ça à ce stade là de la partie quand il reste 20 minutes donc c'est très 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 chaud ça nous saoule grave de perdre cet arc là on a beau se déchirer on n'arrive pas à lui reprendre alors on lui fait tomber l'arc on arrive à tuer la troupe mais ils vont réussir à le reprendre on a un Gengis qui ramasse une nouvelle fois l'arc et là il va aller le déposer malheureusement bien tranquillement enfin pas tranquillement parce qu'on va encore l'attaquer on va encore essayer de tout reprendre mais on a quand même les plus grandes difficultés du monde on le voit de notre côté notre hôtel au nord n'est toujours pas repris on attaque leur hôtel aussi au nord leur sanctuaire de la vie ils essayent de l'attaquer mais on arrive à le tenir vous l'avez vu le sanctuaire de la vie de notre côté le leur on l'a pratiquement tenu depuis 40 minutes on ne l'a pas eu au départ mais après la rue là très judicieusement c'est un rallye archer qui a été envoyé contre Constantin et pas un atti l'attaqué là du coup Constantin il s'est fait péter la bouche parce qu'il n'y avait pas de troupe pour soarmer le rallye donc l'adversaire n'avait pas laissé de troupe encore une fois il avait tout mis au centre de l'autre côté on a repris notre hôtel et on a pris aussi leur donc là ok on n'a pas eu le troisième arc mais regardez la map on a pas mal on a pris un de leurs hôtels au nord on a deux de leurs bâtiments au sud on a leur hôtel du désert et le sanctuaire de la vie au sud donc au sud en termes de bâtiment on est ultra top au nord ils font aussi un travail de dingue l'idéal aurait été qu'on ait leur sanctuaire de la guerre aussi mais ils avaient déjà fort à faire pour récupérer et notre sanctuaire et notre hôtel et leur piquer le leur donc ok on n'a pas eu l'arc on a plus que 1000 points d'avance 1100 points d'avance mais en termes de bâtiment on l'est là donc on est à 8 minutes du pop du dernier arc 19 minutes de la fin de la partie là cette fin de partie va vraiment être très très tendue puisque à ce stade là avec l'écart qu'il y a celui qui prend et pose l'arc va gagner la partie sauf si on arrive à tenir bien les bâtiments et à faire l'écart en termes d'occupation et ou en termes de farming mais c'est pareil eux aussi peuvent farmer autant pour l'occupation celui qui a le plus de bâtiments c'est celui qui le marque le plus de points il n'y a pas de photo là-dessus mais là en termes de dark là c'est celui qui va le prendre et en termes de farming et bien ils peuvent avoir l'équivalent donc comme on a plus de bâtiments effectivement l'écart regrandit en notre faveur on passe de 1000 à 1500 points ils essayent de revenir prendre leur hôtel du désert mais c'est très très tendu donc je fais une nouvelle ellipse et je me dirige tranquillement vers le pop du dernier arc qui va avoir lieu à présent dans 7 minutes on se retrouve à 1 minute 17 du pop du dernier arc et vous le voyez on essaye de se mobiliser massivement parce que là on a réussi à faire l'écart au point en tenant leur bâtiment j'envoie des troupes farmées parce que là j'envoie des troupes en attaque et je vais envoyer des troupes farmées parce que c'est ce qu'il va le faire regardez on a réussi à refaire l'écart grâce au bâtiment uniquement on est à plus de 4500 points encore une fois à présent on a des avant-postes derrière chez eux qu'ils ne vont pas chercher on a au nord nos bâtiments mais on n'a plus de bâtiments on a juste nos bâtiments à nous au nord on a toujours leur sanctuaire de la vie qu'on a perdu puis qu'on a repris en revanche le rôtel du désert on l'a tenu très longtemps mais ils ont réussi à nous le reprendre donc là c'est la bataille finale regardez là ils sont tous là vraiment ils sont massivement là au centre nous aussi on est bien mobilisés mais encore une fois ils arrivent à nous dépasser ils sont plus nombreux que nous au centre on a beau lancer tambour de guerre on lance tout ce qu'il faut au centre on se double buff au centre mais ils sont vraiment très très fortement mobilisés l'arc va popper dans 15 secondes donc vraiment là c'est le quatrième arc ils en ont pris deux on en a pris qu'un franchement au niveau de la prise de l'arc ils sont très très costauds alors certes on a presque 5000 points d'avance à présent grâce aux bâtiments qu'on tient regardez leurs avant-postes ils les délaissent on les garde combien de temps on garde ses avant-postes c'est pas normal que chez eux on garde aussi longtemps les avant-postes ils n'ont que 2, 4, 6 bâtiments là on a tous les autres bâtiments ils n'en ont que 6 donc clairement là ils font une erreur stratégique il y a 5000 points d'écart si on tient les bâtiments ils ont beau poser l'arc ça ne changera rien excepté excepté s'ils sont tous en train de farmer massivement alors là s'ils sont en train de farmer massivement en plus de la pose de l'arc même s'ils ont moins de bâtiments que nous ils peuvent nous la faire à l'envers sur la fin on a vu des matchs très serrés des très gros matchs qui se jouaient à quelques centaines voire quelques dizaines de points seulement liés au farming donc nous on continue d'attaquer massivement avec là un rallye Attila Takeda il y a des troupes chez eux qui swarment le rallye Attila Takeda mais juste 2 donc c'est une erreur ils vont se faire défoncer il faudrait qu'ils soient plus nombreux pour faire ça c'est encore une fois une erreur de leur part je trouve que sur notre côté ils l'ont quand même beaucoup délaissé enfin ils ont vraiment accès je dirais sur la prise de l'arc au détriment de leur prise de bâtiment et là ça leur coûte cher en cette fin de partie puisqu'on a toujours 5000 points d'avance donc c'est quand même très très tendu Glocker le tombeau est tombé Glocker l'a ramassé encore une fois donc là clairement ils doivent le poser le plus rapidement possible plus ils perdent de temps à le poser plus ça les mobilise au centre donc franchement à ce stade là ils nous dépassent ils sont quand même bien en avance je pense qu'ils devraient vraiment se focaliser regardez leurs avant-postes derrière donc pour le coup c'est leurs arrière-postes pour nous mais leurs avant-postes ils les perdent les 3 sont bleus donc je ne sais pas ce qu'ils font mais les mecs ils ont fait vraiment une erreur sur ces bâtiments là et on a plusieurs joueurs chez nous qui les ont pris subtilement notamment Mani bien joué à lui mais ce n'est pas le seul plusieurs joueurs les ont bien pris et là franchement ça fait aussi une différence arme de points on les empêche de gagner des points regardez on arrive presque à 6000 points d'écart donc même s'ils posent l'arc à ce stade là pour le moment excepté farm sur le papier on a gagné on est à 9 minutes de la fin de la partie vous voyez je vous l'ai dit j'envoie des farms là parce qu'il n'y a plus que ça à faire l'arc mes troupes sont trop loin l'arc va être posé donc clairement là il faut aller farmer pour maximiser le nombre de points qu'on va faire donc seulement là ils viennent de reprendre un de leurs avant-postes vous voyez le bâtiment bleu chez eux viendra passer rouge tout simplement ils l'ont repris parce que sinon ils ne pouvaient pas poser leur arc donc encore une fois je ne suis pas sûr qu'ils l'auraient repris s'ils n'avaient pas besoin de poser l'arc parce que les deux autres restent bleus donc clairement là ils ont vraiment un déficit sur l'occupation des bâtiments et c'est ça qui fait la différence de score à 8 minutes de la fin encore une fois on a presque même 6000 points voilà on vient de passer les 6000 points d'avance ils peuvent poser l'arc on reste en tête même s'ils posent le tombeau donc pour nous l'objectif vous voyez on vient de réussir à le tuer l'objectif est de leur faire perdre un maximum de temps ils restent là 8 minutes de partie évidemment c'est le dernier tombeau évidemment on sait que nous on ne pourra pas le prendre et le poser enfin ça va être très difficile puisqu'ils sont quand même massivement là et en surnombre par rapport à nous mais dans l'absolu ce n'est pas grave puisque notre but c'est vraiment de leur faire perdre beaucoup de temps puisque encore une fois on mène au score donc là on commence à être confiant ça commence à sentir la victoire sauf surprise donc vous le voyez ils ont quand même repris leur sanctuaire de la vie au sud donc ça commence ils commencent à repousser est-ce qu'ils vont pouvoir refaire leur différence sur la prise des bâtiments on va le voir ils vont malheureusement malheureusement pour nous et heureusement pour eux poser ce tombeau donc le troisième donc en termes de tombeau ils nous ont bien latté ils en ont pris 3 on en a pris qu'un et regardez là c'est tendu sur la fin il en est passé à moins de 2000 points d'écart donc là il reste 7 minutes s'ils ont beaucoup de farm ils peuvent faire la différence ou s'ils arrivent à pousser et à prendre les bâtiments ils peuvent faire la différence donc là ils ont 2 pistes pour gagner soit faire la différence en termes de bâtiment nous pousser vraiment massivement et réussir à reprendre les bâtiments soit avoir massivement des farmers dehors et marquer un max de points donc il reste 6 minutes 50 je vais faire une ellipse on va se retrouver à 2 minutes de la fin on se retrouve donc à 2 minutes 10 de la fin de la partie vous le voyez le score est très très serré on a 1300 points d'avance à peine on le voit en termes de bâtiment ils n'ont pas réussi à nous en prendre donc normalement à ce stade là là on était en stress principalement au niveau des farmers donc est-ce qu'ils ont mass farmer ou pas sachant que c'est ce qui va faire ou ce qui peut faire la différence si jamais ils ont des farmers ils peuvent nous passer devant si ils n'en ont pas ils ne nous passeront pas devant alors pour le fun on a lancé un petit rallye Gaudi a lancé un rallye sur Legend Ronnie on n'aura jamais le temps de l'atteindre mais c'était histoire de vraiment pour le fun de lui envoyer un rallye puisque on le voit là c'est vraiment tout le monde rappelle ces farmers là chez nous on espère que chez eux ils n'en ont pas alors pour m'en assurer j'ai été voir les forces en présence de leur côté c'est à dire combien ils avaient de farmers et sur notre côté en tout cas autour de leur obélisque il n'y a pas particulièrement de farmer donc donc ça sent bon là je ne vois pas comment ils pourraient à présent gagner puisque pas de farmer qui est en train de rentrer de notre côté on commence à rentrer les nôtres vous le voyez on creuse encore l'écart notamment sur tous ceux qu'on a envoyé farmer puisque en termes de bâtiment c'est strictement équivalent donc on se retrouve avec un petit peu plus de 2000 2200 d'avance il reste 40 secondes donc là franchement ils claquent les les john ronnie ils claquent les buff mais regardez chez eux zéro farm il n'y a rien donc ils n'ont vraiment pas du tout anticipé sur cette fin le farming ce que nous on a fait quand on a vu qu'on perdait le dernier tombeau évidemment on a demandé à tout le monde d'arrêter d'envoyer des troupes sur le tombeau godi de notre côté a dit arrêtez de faire revenir vos troupes et dès qu'elles rentrent chez vous et qu'elles sont mort envoyez-les tout de suite farmer et là on a donné la consigne à tout le monde de rentrer il restait 10 secondes il fallait vraiment rentrer très vite ces farmers donc vous voyez on se bat pour le fun sur la fin 3 secondes on a presque 2500 points d'avance un peu plus de même de 2500 voilà on a gagné donc on a réussi à battre les 0 tolérance de Legendroni Legendroni qui a fait le plus gros score malgré tout avec 141 885 points il a dû mener tous les rallies au nord donc c'est pour ça il était au nord il n'était pas de notre côté on regarde au niveau du score dans les détails regardez en score de provision ils ont quand même fait 4500 quand on en a fait 5900 donc on a pris 1400 points là-dessus en score d'occupation on leur a mis 10 000 et ils nous ont mis 9 000 en tombeau donc bien évidemment on a gagné ils ont soigné pas mal regardez 2,8 millions de soins quand nous on n'est qu'à 1 million donc j'ai été surpris ils ont vraiment beaucoup beaucoup soigné donc nouveau record pour moi en blessé grave j'ai bien pris cher rappelez-vous la semaine il y a deux semaines j'avais été que 24ème là bon j'ai un peu mieux joué j'ai fait 86 000 points et je suis 7ème de l'alliance avec mes 86 000 petits points donc j'étais content de ma partie je suis content du score que j'ai fait en revanche j'ai pris quand même une bonne volée je suis qu'à 68% de pourcentage de victoire dans les combats donc je me suis bien fait péter la bouche quand même et chez nous le plus haut en score a fait 114 000 avec 3-4 joueurs au-dessus des 100 000 donc c'est plutôt des beaux scores donc je suis plutôt satisfait par ce match c'était vraiment un match énorme j'espère qu'il vous aura plu nous on a pris beaucoup de plaisir à le faire si c'est le cas les amis n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout si vous voulez plus d'Osiris et ne pas rater notre prochain match du tombeau qui aura lieu donc à présent dans deux semaines je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCH et je vous dis à plus